Musique Décédé le samedi dernier à Bruxelles, c'est de suite d'une longue maladie. Les corps de Tabouley, d'Irochero, arrivent ce samedi à Kinshasa, où l'esplanade du palais du peuple lui est réservé pour un hommage suprême. Qu'en est-il de l'évolution des grands travaux en République démocratique du Congo par l'agence congolaise des grands travaux ? L'élément des réponses dans un dossier que vous propose votre rédaction. Mediasport RDC via son trophée à la main au nom de personnalités du sport congolais. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné, Moula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition sur Antenne A. Merci de nous rester fidèles. Vous suivrez dans ce journal une page magazine consacrée à la mission de l'agence congolaise de grands travaux. Encore une fois, bonsoir. Débuté hier vendredi 17 décembre à Paris, en France, les sommets de l'Elysée s'est clôturé ce samedi. Ce sommet sur la paix et la sécurité qui a réuni une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. C'était l'initiative du président français François Hollande, le chef d'État africain. Et le président français Hollande ont échangé sur la situation dramatique qui prévaut en Centrafrique. Et la France, qui a reçu l'aval du conseil de sécurité de l'ONU, a envoyé ses troupes à Bangui pour essayer de sauver les vies de personnes et leurs biens. Ces sommets de l'Elysée ont consolidé les liens historiques entre l'Afrique et la France avec donc plusieurs ambitions. Décédé le samedi 30 novembre 2013 à Bruxelles, la dépouille mortelle de l'artiste musicien Taboulay Di Rochero arrive ce soir à Kinshasa via l'aéroport international d'Engili. Sur un régulier de NCNC Bruxelles, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, donne ici le programme des obsèques du Seigneur Leï et invite la population qui noise à rendre des hommages mérités à Pascal Taboulay. Il est au micro de John Gombwa. Le programme a été légèrement modifié. Le corps arrive aujourd'hui par le régulier de SN Bruxelles qui atterrit à 18h30. De là, le cortège s'amène jusqu'au rond-point Victoire, à la place des artistes, pour une quinzaine, une vingtaine de minutes. Et le corps est acheminé jusqu'au Palais du Peuple. Le lendemain, ce sont les obsèques qui continuent. Il y a tout un programme. Je ne veux pas donner de 8h à telle heure, ceci. Non, le corps est là et le protocole va informer. Nous avons tiré 20 000 exemplaires du programme. Je crois qu'il y a assez pour donner à tout le monde. Ceux qui veulent avoir le programme peuvent déjà, de maintenant, passer au Palais du Peuple pour retirer le programme. Mais je sais que la commission chargée de la communication a informé, a publié dans les détails le programme des obsèques. Comme on avait une cérémonie pour débaptiser l'avenir Tombalbaï, qui porte désormais le nom de l'avenir Taboulay, le même comité ne pouvait pas se diviser en deux, donc surtout moi. Nous avons jugé utile qu'on amène le registre ici. Le retardataires ont la journée d'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui et toute la journée et la nuit de dimanche. Nelson Mandela s'est éteint depuis le jeudi 5 décembre dernier. Vous le savez, il est une icône de la liberté en Afrique et dans le monde. Il est l'image de l'humilité. Les propos sont des Mamina Alidor, analyste politique. Noura Olondo-Iloa et Blaise Lunda ont recueilli ces propos. Le décès de l'ex-président sud-africain Nelson Mandela a suscité des réactions tant au sein de la population que de la classe politique. Mamina Keisha Alidor, analyste politique, garde une pensée pieuse en mémoire de cet homme qui est, selon lui, le symbole de la liberté. Nous avons une pensée à l'endroit de sa famille, de tous les sud-africains, mais aussi à l'endroit de tout le monde de la liberté. Nelson Mandela était considérée comme l'icône pour le sud-africain, aussi bien des blancs que des noirs. Moi, je dirais au-delà, je n'ose pas dire que c'était une icône mondiale, mais une icône africaine, je dis que Nelson Mandela était vraiment une icône. Alidor Mamina pense que les hommes politiques congolais devraient se référer à Mandela et le prendre pour modèle. C'est une référence. Tous les hommes politiques, de mon point de vue, devraient se référer à lui, à lui comme l'homme de la liberté, l'homme de la paix. Parce que, M. Mandela, pour moi, c'est l'ambassadeur de la paix par excellence, en fait. C'est l'ambassadeur de la paix par excellence. Pas seulement dans le dire, mais dans le vécu. Nous avons senti que dans le vécu, Nelson Mandela a prôné la paix. La paix, déjà, dans son pays. Un homme de la science. En fait, nous devons retenir l'idée qu'il ne faut pas, parce qu'on est dans une position de supériorité, dominer celui qui est dans une position d'infériorité. Voilà, en fait, la leçon que, personnellement, je retiens de cet homme. La leçon attirée de la vie de ce grand homme est qu'il faut aller au-delà du racisme et de la domination des riches sur les pauvres. Nelson Mandela restera à jamais gravée dans la mémoire collective de l'humanité tout entière. Parlons d'autre chose maintenant. C'est depuis le 5 décembre 2013 que la déclaration finale de la rencontre bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Angola a été adoptée officiellement. Après lecture, cette déclaration a pour objectif l'ouverture de la frontière de Chamazabou, réliant la province de Dundu et celle du Bandoudou. L'objectif étant de faciliter les échanges entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Patrick Morel-Moukenzi pour le reportage. Plus de 200 jours ont suffi aux deux gouverneurats provinciaux, à savoir Bandoudou et Lunda Norte, de mettre fin aux travaux axés sur l'ouverture de la frontière de Chamazabou, tenue dans la salle de conférence du gouverneurat de la ville de Dundu. Les deux camps se sont mis d'accord pour ouvrir officiellement la dite frontière avec l'accord bien entendu de deux chefs d'État, celui de l'RDC, puis son homologue angolais. Ce qui est condamné, c'est l'immigration illégale, l'immigration clandestine. C'est pourquoi nous disons avec la province, nos deux provinces disent, eh bien, on ouvre les frontières pour pouvoir canaliser les immigrants, voir qui est habilité à entrer, qui est autorisé à entrer. Jean-Kamissé Ndoukoutouka, gouverneur du Bandoudou, s'est béatifié de voir cet accord frictueux signé après la victoire éclatante des FRDC au rébelles du M23. L'homme fort des Bandoudou a jeté de fleurs aux deux présidents, Joseph Kabila Kabongé de l'RDC et José-Édouard Dosantos de l'Angola, deux artisans de la paix et de la tranquillité. Ernest Mwangala, gouverneur de la province de Lundamorte, a loué la coopération bilatérale qui a pris corps entre les deux États africains. La journée s'est clôturée avec le ministre provincial de la communication de la province du Bandoudou, Kamil Sesep, qui a lu la déclaration finale de la troisième rencontre RDC-Angola. La poussée vertigineuse des nouvelles technologies de la communication ont l'avantage d'avoir transformé le monde en un village planétaire, si bien que des rencontres tant amicales qu'amoureuses se font à travers les réseaux sociaux, d'où la question de savoir si ces rencontres amoureuses aboutissent à des vraies relations sociales. Tentative de réponse dans ce reportage de Lilas Dany. Rencontres sur les réseaux sociaux Dès nos jours, les réseaux sociaux sont devenus un atout permettant aux accros du net, vieux comme jeunes, de faire certaines rencontres qui, dans la plupart des cas, aboutissent à des relations amicales approfondies, même aussi à des relations amoureuses, parfois sérieuses. Les réseaux sociaux, à l'exemple de Facebook, WhatsApp, Twitter, Viber, tout et autres, facilitent parfois ce genre de rencontres aux candidats qui postulent à la recherche d'un ou d'une partenaire. Ainsi, très souvent, de loin ou de près, ces rencontres réussissent à unir les candidats. Suivez par exemple cette fille qui a rencontré un homme sur Facebook et avec qui elle part déjà du mariage. Sur ces réseaux, il n'existe pas de discrimination raciale car la couleur de la peau n'est d'aucune importance. On flashe sur des Noirs par des Blancs et vice-versa. Ce jeune homme a, lui, rencontré une Chinoise. Par contre, il y a de ceux qui pensent que ce genre de rencontres n'assurent pas, car comment peut-on faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, sauf à travers un profil affiché sur une page web. Il faut noter qu'il y en a plusieurs qui, par chance, ont pu rencontrer leurs âmes soeurs sur les réseaux sociaux. Ce reportage a été rendu par Noura Olondo-Iloua, direction à la commune de l'Ansele, où les érosions n'en finissent pas et causent plusieurs dégâts matériels, notamment la perte des maisons des paisibles citoyens, d'où ces cris de détresse lancés à l'endroit de l'autorité compétente. Réputée pour son côté touristique, la commune de l'Ansele est aujourd'hui menacée de disparaître. Les érosions causées par les eaux des fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps sur Kinshasa n'épargne rien. Dans le quartier Munké et Mundiane, plusieurs familles ont perdu leur maison. Nous voulons même que les ONG peuvent nous assister, venir voir, tenir. Entre autres, les ONG ? Les ONG aussi, parce que de temps en temps, les gens qui passent ici, les ONG peuvent nous assister aussi. Interpellé par cette situation, même le chef du quartier Munké a organisé une réunion d'urgence avec ses proches collaborateurs afin de trouver des voies et moyens pour pallier tant soit peu à cette situation. Entre temps, les populations victimes de cette catastrophe passent les nuits à la belle étoile. Un mot en sport avant de passer à autre chose avant sa grande soirée de lauréat prévue fin décembre. Médiasport RDC a remis le trophée à l'amas aux deux personnalités du monde sportif le vendredi 6 décembre 2013. Le reportage est de Papi Katassi, Irigou Mouloko. Avant la grande soirée des remises des trophées à l'amas fin décembre de cette année, aux mécènes choisis mutuellement par le jury des médiasport RDC, deux lauréats se sont pu remettre les trophées à l'amas dans leur cadre naturel et conformément aux principes édictés par cette structure. Au secré de Kinshasa, le vendredi 6 décembre, le 7e général de la FECO DELAT, la Fédération Congolais de la Tennis, l'homme à tout faire de cette fédération, Georges Koshy, a reçu de la main du coordonnateur des médiasport RDC, James Katambuachouka, son trophée à l'amas, en récompense de tous les efforts consentis dans l'encadrement de jeunes et la promotion du tennis congolais. Très ému et au bord de l'émotion, Georges Koshy a tenu à remercier médiasport RDC, tout en ayant une pensée puise à l'endroit du feu Jacob Ndombe, ancien président de la FECO DELAT. Je suis 15 ans aujourd'hui, comme secrétaire général, j'ai vu venir Aboma tout petit. Moi je me disais, est-ce qu'Aboma va grandir ou ne va pas grandir aujourd'hui, plus grand que moi, un peu en taille. Et je ne fais que vous remercier. Mais je ne m'arrêterai pas là parce que j'ai larmes aux yeux, vous avez vu. Sans que je ne puisse parler de Ndombe. Je ne parle pas de FEN Ndombe parce qu'il restera toujours dans vos cœurs. Et dans vos cœurs. Et c'est que tous ceux qui ont connu le tennis à l'heure de vue, disons, l'air Ndombe. Quand bien même je suis arrivé à la fédération avant lui, en tant que secrétaire général de l'avion, mais c'est Ndombe qui m'a amené dans le tennis au niveau du Calame. Nous avons cheminé tout le temps ensemble. On est passé au niveau de la ligue, mais j'ai eu le mérite d'être déjà au niveau de la fédération de l'âme de tennis. L'acte 2 de la remise s'est déroulée à Maï-Chapak, dans la commune de la Gombe. Cette fois-ci, c'est maître Franck Kenzo Moukendi. C'était général de la fédération congolaise de taekwondo et trésorier général adjoint du comité olympique congolais. Plague tournante du mouvement sportif congolais qui s'est vu récompensé par les trophées à la main. Nous avons voulu communer en intimité avec nos lauréats. D'abord, particulièrement, parce que nos lauréats ont été choisis par nous, par un jury constitué des gens qui sont sur le terrain, qui font le sport au jour le jour. Alors, ayant trié tous ces lauréats, nous avons décidé de les rencontrer d'abord personnellement, leur remettre leur trophée et leur dire ce que nous pensons d'eux. pourquoi nous leur avons donné ce trophée. C'est ça la touche particulière des médias sports, RDC, que nous tenons à souligner à chacune de nos remises. Le lauréat s'est dit fier d'être reconnu par la corporation des journalistes. Souffrez que je vous dise ce qu'il y a au fond de mon cœur. J'ai vu tout le monde ici. J'ai vu James. J'ai vu Rigo, avec qui je me suis chamaillé il y a quelques semaines, qui prend quand même la peine de venir. J'ai vu Mimi. J'ai vu tout le monde. Dixon, je ne le vois qu'à la télé ou à chaque club. Je l'ai vu. Il a accepté de faire ce déplacement pour moi. Franchement, je dois vous dire que je ne vous décevrai pas. Vous avez pensé que je suis un modèle pour la jeunesse de notre pays ? Moi, je crois que je ne peux être considéré comme tel seulement si je suis dans cet environnement où il y a Maman Mado, où il y a le TG Bobo, que j'appelle TG, où il y a Alain Badia Chine, où il y a Mosh Mbayo, où il y a Chimanga Mazama, il y a tout ce monde-là. Le sport fait partie de ma vie. Vous, vous faites partie de ma vie. On aurait pu organiser cette cérémonie dans une résidence, chez moi, ou dans un restaurant, mais je crois que j'ai voulu vous recevoir une fois debout pour vous dire que je tiens à ce que le trophée Alama continue. A titre de rappel, Mediasport RDC, créateur du trophée Alama, est constitué de journalistes sportifs de la République démocratique du Congo. L'initiative, je l'ai annoncé au début de ce journal, l'agence congolaise de grands travaux en sigle ACGT a pour mission la conception, la modernisation et la reconstruction des infrastructures de base en République démocratique. du Congo, qu'en est-il de l'évolution de ces chantiers à Kinshasa et à l'intérieur du pays ? La réponse dans cette page magazine signée par Noura Oulundo-Hidwa, Papi Katassi et Blaise Lunda. L'agence congolaise des grands travaux pilote des projets de construction et de modernisation des infrastructures dans les domaines des routes, de la voirie, des chemins, des fers, des ports, des aéroports et de l'énergie. Depuis 2011, cette agence assiste et conseille le gouvernement. Elle est dirigée par Charles Médard et Lungamwamba. Avec son équipe et son ploi à coordonner les travaux malgré leur faible financement. Les infrastructures qui ont fait l'objet de la première convention ont totalisé plus ou moins 3 milliards de dollars. Mais à ce jour, on n'a pas dépassé 500 millions de dollars de décaissements. Ça veut donc dire que vous avez fait allusion au chemin des fers et à d'autres infrastructures. Donc on n'a pas tellement, on n'a pas dépassé 500 millions en termes d'infrastructures. Et donc tout le reste est encore à refaire. Comme vous le savez aussi, il y a eu quand même des préalables pour permettre à ce que les contrats s'exécutent normalement. Aujourd'hui, il y a des contrats qui sont déjà signés mais pour lesquels la mise en œuvre attend encore. Pourquoi ? Parce que ces préalables n'ont pas été réalisés. C'est notamment la loi qui permet quand même de protéger la convention elle-même et c'est aussi l'exploitation elle-même des minérés par la psychomine. Donc il y a quelques garanties qui n'ont pas été réalisées et c'est comme ça que le déroulement est en train de se passer à un rythme un peu lent. Un peu lent, mais nous espérons que de plus en plus on est en train de remplir ces conditions et qu'on pourra rattraper la vitesse. Les grands travaux sont financés par le gouvernement de la République ainsi que par les contrats des concessions ou contrats chinois et cela depuis 2008. Nous sommes nés de la convention, nous sommes nés du programme comme on dit le programme sino-congolais. Mais nous avons aussi dit qu'à tout moment c'est le gouvernement qui définit les priorités comme il l'avait défini dans le cadre du programme sino-congolais. Et donc nous sommes financés par certes le programme sino-congolais mais aussi par le gouvernement de la République. Et j'ai aussi dit qu'il y a des montages financiers assez particuliers ça on appelle les concessions et donc dans ce cadre-là aussi nous finançons des projets. Par exemple le pont Pozo l'ancien donc sur la rivière Pozo c'est un pont construit dans le cadre du contrat des concessions. Aujourd'hui nous sommes en train de construire la route Iben-Mitendi 17 kilomètres plus ou moins c'est grâce donc au fonds récolté dans la concession. Donc comme financement nous disons que comme source de financement nous avons les concessions nous avons les gouvernements de la République et puis nous avons le programme sino-congolais. Au-delà des multiples travaux qui pullulent dans la capitale la CGT est présente à l'intérieur du pays avec des chantiers fortement avancés et d'autres à paracher A l'intérieur du pays c'est vrai qu'à l'est particulièrement à Bukavu nous avons le projet Bukavu-Nianguezi 55 kilomètres ce projet nous l'avions pratiquement lancé mais il ne s'est pas poursuivi faute du financement parce que je dois vous dire que si en 2009 et en 2010 le programme sino-congolais a pu marcher normalement mais en 2011 déjà le programme était en difficulté et tous ces projets ont été le contrôle avait déjà été signé pratiquement en 2010 mais le déroulement a été bloqué faute de financement là j'ai pensé comme j'ai dit à la route Bukavu-Nianguezi j'ai aussi pensé à la traversée de Boutembo vous savez que ça c'est un projet qui était aussi important nous avons pu avancer pratiquement sur 33 millions donc les entreprises ont pu pré-financer à hauteur de 22 millions et donc avec les 11 millions restants on n'a pas su continuer malgré le déploiement quantitatif d'enjins à travers la capitale les Kinois constatent que les travaux s'exécutent à pas de torture à ce sujet le numéro 1 de la CGT explique et apaise la population de la capitale l'avenue Djokou là aussi le contrat a été déjà signé donc c'est un contrat qui va s'exécuter normalement dès que le financement du programme sino-congolais reprend dès qu'il reprend Djokou est parmi les priorités c'est comme aussi l'avenue Zolana qui est aussi une avenue importante et nous pensons que dès que le financement reprend déjà il y a une tranche qui était déjà annoncée ça va aussi s'exécuter normalement il y a aussi l'avenue de la paix à la Tchangulu l'avenue de la paix c'est aussi une avenue pour laquelle le contrat est déjà signé donc dès que le financement reprend ça va continuer normalement mais les autres travaux avancent à la grande vitesse le pont Matete je crois que tout l'ensemble des ouvrages prévus sur le programme dans les cas du projet de l'avenue Lumumba je crois que là ça avance très bien et nous pensons que d'ici la fin de l'année nous allons achever les grosses oeuvres donc l'ensemble la chaussée sera totalement terminée tous les ponts seront totalement terminés et donc il restera notamment des postes comme l'éclairage public les trottoirs qui sont des postes qui vont eux aussi aller vite nous pensons peut-être qu'avant juillet nous aurons totalement terminé avec tous les petits travaux mais à fin décembre les grosses oeuvres donc l'ensemble de la chaussée les ouvrages d'art seront totalement terminés face à l'immensité du territoire national à savoir celui d'un sous-continent la CGT selon son directeur général fait face à plusieurs défis vous savez que notre pays a beaucoup de défis et même dans le domaine de route je crois qu'aujourd'hui le gouvernement s'emploie à tout faire pour mobiliser beaucoup d'efforts mobiliser tout le monde pour que les routes occupent une grande place dans le financement du gouvernement et même de tous les partenaires ce que nous faisons nous aujourd'hui c'est quoi ? c'est que nous nous sommes lancés dans la maîtrise des études de manière à produire n'est-ce pas de projets faciles à financer aujourd'hui par exemple je vous dis qu'il y a trois mois nous avons terminé la conception de la route qui partirait des Casomeno vers Tchalué et là avec un pont qui va permettre n'est-ce pas d'aller en Zambie c'est un projet très 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 important un projet très attendu d'ailleurs et nous sommes en train dans la capitale aujourd'hui de faire les études en ce qui concerne l'autoroute de l'aéroport c'est un projet très important vous savez en plus du bleuval le Mumba nous pensons qu'il faut une autoroute qui va permettre à ce que quelqu'un quitte dans moins de 15 minutes qu'il puisse arriver à l'aéroport il y a beaucoup de projets dans les cas déjà de la concession à titre de rappel la CGT est un service public rélevant du ministère des ITPR doté d'une autonomie administrative et financière ses objectifs généraux consistent à coordonner superviser et contrôler l'exécution des projets dans les cadres des conventions et accords des coopérations sino-congolaises et nous apprenons que la dépouille mortelle de Taboulaï est déjà arrivée à Kinshasa le cortège se dirige sur la place des artistes à Victoire et puis au palais du peuple où vont se tenir les dernières obsèques bonnes nouvelles pour tous les voyageurs South Africa Airways offre désormais de ces 10 décembre deux vols supplémentaires tous les mardis et samedis la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix et c'est partout dans le monde SAA est donc disposé à vous servir et vous offrir sécurité, confort et bonne humeur pour tout renseignement supplémentaire veuillez contacter notre agence de voyage habituelle ou le bureau de SAA 6 avenue Mongolo TT numéro 6147 sur le boulevard du 30 juin à Gombe pour SAA c'est donc la fin de ce journal merci à vous tous ceux qui l'avez reçu chez vous je vous retrouve demain à 19h très bon titre de programme sur nos antennes au revoir de ce journal et à tous pour la fin de ce journal